Laurent nous voilà à l'orée du mois de mai là on est vraiment plus que sorti du dernier virage et à cet instant avant d'entamer les quatre derniers matchs de la saison nous comptons cinq points d'avance sur le paris saint germain c'est le plus gros écart d'ailleurs de toute la saison entre les deux formations qui se seront chassées et qui se seront poursuivies tout au long de cette historique et mémorable saison mais le premier match Laurent c'est ce match contre l'équipe d'Evian Tonon Gaillard et ça difficile de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé ouais ça avait été ça avait été un match assez tendu c'est assez 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 costaud et c'est vrai que ce fameux dénouement de ce penalty à la dernière minute tout l'expulsion de Younes la bagarre donc c'est vrai que ça accentue encore un peu plus le mélodrame et c'est vrai que le raté de Souley nous laisse un peu je crois qu'on fait deux deux donc on nous laisse un peu un peu compliqué parce que ça aurait pu un peu égratigné la fin de saison il y a eu quelques déclarations de Younes bon on a essayé de gérer tout ça à l'interne pour que ça ne s'accélère pas que ça ne se grove pas plus le président le lendemain ou sur le lendemain il y a eu l'entraînement pour dire aussi la fin de la fin de que chacun parle de son côté moi j'avais Olivier pour dire ne pas répondre ça sert à rien puis voilà puis c'était 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 une déception parce que pour maintenir l'écart et puis puis surtout la perte de Younes jusqu'à la fin de saison donc c'est quand même notre notre meilleur joueur avec avec Olivier Giroud même si je n'aime pas dire ça parce que pour moi c'est un collectif qui gagne c'est pas c'est pas un ou mais c'est quand même Younes avait fait quand même une saison assez exceptionnelle et extraordinaire cette année-là et c'est vrai qu'on se retrouve un peu ce soir-là un peu la tête à l'envers parce que on perd on perd deux points et surtout on perd Younes donc on s'est dit ça va être ça va être compliqué donc mais sur ce match là il est au fond même si comptablement il est embarrassant encore au queue il est au fond très révélateur de ce qui se passe en interne c'est très tendu on y croit sans vouloir le dire et et puis voilà quoi c'est l'atmosphère est assez est assez électrique ben c'est normal parce que plus tu t'en rapproches du bout plus plus la chute sera belle ou catastrophique donc c'est vrai que on s'est pris à rêver on s'est pris à croire et c'est vrai que tu te dis tu reçois Evian qui nous avait déjà en kikiné au match allé où on perd quatre deux là bas et c'est vrai que c'était on avait fait on va dire qu'Evian nous a pris qu'un point sur Evian donc sur six points donc mais bon malgré tout c'est vrai que c'est une déception mais mais bon ça va nous ça va encore plus nous ressouder parce que ce serait pu au grand plaisir de certains journées ça aurait pu exploser parce que c'est vrai que les déclarations de Younes ce soir-là n'était pas très très intelligente c'est vrai c'est il y a prescription mais c'est vrai que Younes était un peu épanché non mais je pense que Younes avait la frustration l'expulsion il savait que ça allait être compliqué c'est vrai qu'il avait un peu critiqué qu'Olivier parce qu'Olivier n'avait pas tiré pénalti quoi ou saoulé j'en sais rien mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait intervenu un peu moi je sais que j'étais à Paris le lendemain pour les réunions à la ligue et c'est vrai que j'avais appelé Younes pour dire qu'il arrête de j'avais pas réussi à la voir donc j'ai appelé Benji parce que je sais que Benji était souvent avec lui de dire bon maintenant on stoppe j'avais appelé Olivier en disant ça ça arène les journalistes vont chercher que tu répondes donc ça va encore accentuer ce truc donc je dis tu dis rien et Olivier m'a dit mais il n'y a pas de soucis presque j'ai dit rien et comme j'ai dit tout à l'heure et puis après mon père est allé à l'entraînement il lui a dit ben non stop quoi on fait front tous ensemble on fait bloc tous ensemble il reste trois matchs on va aller jouer à fond jusqu'au bout donc ne vous éparpillez pas dans des discussions vaines et inutiles et bien on n'a pas battu Olivier on a toujours notre 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 gral en ligne de mire donc voilà accrochons-nous on va aller à Rennes et puis puis après on sera à Lille et puis après on verra où jusqu'on pourra aller mais bon surtout que ça soit que ça explose pas et que ça sert à rien de de se dissiper entre nous et 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 offrir aux gens qui voulaient vraiment pas qu'on y aille la chance de dire tiens on va tirer le petit fil pour 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 faire exposer le club parce que parce qu'on a beau dire sauf ceux qui qui sont des donneurs leçon mais qui connaissent pas le football le football peut basculer d'un côté comme de l'autre très très vite donc il faut toujours savoir comme dirait notre très cher ami Michel Médis savoir raison garder et c'est vrai que là on a tous fait front pour voilà pour que ça ne s'éparpille pas plus et que et que ce match qui est une déception parce qu'on n'a pas gagné ben nous servent pour aller à la Rennes pour faire quelque chose voilà les parisiens qui durant tout ce mois de mai ne perdront aucun match mais grâce à dieu si l'on peut dire nous n'en perdrons plus aucun non plus jusqu'à jusqu'à la ligne d'arrivée et parmi les trois que nous disputerons cette année là dans le sprint final il y a ce match à Rennes et ce match à Rennes il est d'autant plus important que non seulement soulemane camarade dont je viens de vous parler certainement le plus malheureux de tous les pailladins huit jours auparavant c'est lui qui va marquer le premier but à Rennes et j'imagine que ça a dû faire énormément plaisir à l'époque à Loulou parce que tellement difficile de se remémorer des moments pareils sans évoquer Loulou bien sûr Loulou qui confidence pour confidence m'avait confié que c'était pour lui le vrai tournant de cette fin de saison si on perd pas à Rennes ça va sentir bon m'avait-il dit c'était votre avis oui mais on a alors je sais pas si c'était celui-là il y a eu plusieurs moments clés dans la saison mais c'est vrai que c'est un moment clé comme on l'a expliqué après le match d'Evian où ça avait été compliqué un peu l'extrasportif à gérer et c'est vrai que d'aller à Rennes c'est jamais facile d'aller à Rennes même si c'est pas le Rennes de maintenant c'est jamais facile d'aller à Rennes mais on s'est dit voilà si on arrive à passer cet écueil là d'aller gagner à Rennes et bien on montrera et qu'on est toujours là et que ce qui s'est passé contre Evian n'était qu'un petit feu de paille tout petit tout petit tout petit donc c'est vrai que que la victoire à Rennes avait le but de saouler alors après je dis le but de Rémi c'est pas Rémi qui marque mais je crois qu'il tape la barre et t'attapes dans le gardien alors je sais pas si c'est costile à l'époque décidément il la tape et ça rentre et c'est vrai que ça le fait 2-0 et c'est vrai que c'est un soulagement et c'est là qu'on se dit bah maintenant il faut aller au bout quoi parce que il faut le faire quand même d'aller gagner à Rennes oui mais bon on avait quand même une équipe de caractère une équipe d'envie des compétiteurs des joueurs qui n'ont rien lâché je pense il y avait la frustration la frustration du match contre Evian la frustration que Younes n'a pas avec nous mais que Rémi a remplacé avec Talan et Brio donc il n'y avait pas de soucis et c'est vrai que cette victoire à Rennes montre à tout le monde qu'on est là qu'on est là et que de toute façon après il faut dire la vérité toute la saison certains journalistes parisiens intelligentsiaux ou même d'autres pas de chez nous parce que chez nous je pense qu'on suivait pour vous notamment monsieur Cerce mais ils se disaient de toute façon à un moment donné ils vont se casser la gueule à un moment donné ils vont perdre un match et puis ils vont perdre deux et puis ils vont peut-être revenir dans son rang ce qui est peut-être logique pour certains mais bon on n'a jamais perdu de match de suite on a toujours su quand on avait fait un mauvais match il avait gagné derrière quand on a perdu su gagner derrière aussi donc voilà donc c'était une équipe qui avait beaucoup de caractère une équipe qui puisse aller a pris confiance en elle et puis il s'est dit ben pourquoi pas nous ben on n'est peut-être pas Paris, peut-être pas Bonaco, on n'est peut-être pas l'Olympique Lyonnais on n'est pas l'Olympique de Marseille mais on est le Montpellier on a un groupe de qualité, des jeunes de qualité des vrais grognards entre guillemets qui encadrent bien ce groupe là et puis comme on disait il faut y aller jusqu'au bout, allons-y donc c'est vrai que le challenge numéro un c'était de dire de faire la Ligue des Champions c'était quand même assez extraordinaire pour un club comme nous de faire la Ligue des Champions donc plus avancer puis tu disais ben on se rapproche quand même de la Ligue des Champions après ça peut être champion tant mieux mais c'est vrai que le match de Rennes confirme en disant si on ne fait pas les cons on va arriver à au moins ce graal de la Ligue des Champions et puis après on y est, on y est, allons-y mais on va dire on fait des choses par étapes c'était le maintien, c'était jouer la Coupe d'Europe et puis après peut-être jouer la Coupe aux grandes oreilles qui est quand même quelque chose d'assez fabuleux et après on se dit bon à partir du moment où tu cales la Ligue des Champions après tu t'es dit ben maintenant on va aller jusqu'au bout Ah jusqu'au bout on y est presque parce qu'après cette victoire à Rennes 2 à 0 donc deux buts mais pas deux buts encaissés nous voici donc ce 13 mai 2012 et là le 13 mai 2012 il ne faut quand même pas oublier qu'indépendamment du parcours de chacun se présentent à la Mausson les champions de France sortants Tout à fait Eh oui, et les champions de France sortants vont nous mener la vie dure quand même, ce qu'il se passe à la 94ème minute et de l'ordre de l'irrationnel un qualificatif que j'emploie très souvent c'est presque céleste ce qui se passe à ce moment-là parce qu'à ce moment-là, à la 93ème qu'est-ce que pense Laurent Nicolain ? qu'est-ce que pense Louis Nicolain ? qu'est-ce que pense le banc ? Qu'est-ce qu'on pense, c'est déjà on prend un point quoi qu'il arrive, même si Paris gagne on aura toujours notre destin en main donc il faut aller gagner à Auxerre mais tu te dis malgré tout c'est quand même une belle confrontation comme vous l'avez dit, contre le champion de France en titre qui lui aussi, s'il vient gagner chez nous nous recolle et peut espérer jouer le titre jusqu'au bout donc c'est vrai qu'une victoire avant le match une victoire, tu les écartes définitivement quoi qu'il arrive, tu feras la Ligue des champions donc c'est quand même quelque chose pour nous d'assez magique, d'assez extraordinaire donc voilà, tu te dis c'est vrai que c'est un but qui vient du de Mars je ne vais pas dire du truc du cul du monde mais pratiquement c'est vrai que c'est tout parce que c'est Lille qui domine c'est Lille qui pousse pour essayer de marquer le but et c'est vrai qu'on récupère ce ballon alors je crois que c'est Jamel qui le récupère je ne sais plus, qui tape donc Rémy va taper à Olivier voilà et Olivier qui part et 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 on ne voit que lui oui c'est vrai qu'on ne voit pas Karim c'est vrai que nous sur le terrain on le voit mais c'est vrai que quand tu revois les images à la télé c'est vrai que tu ne vois pas Karim et c'est vrai que Karim aussi qui fait et c'est vrai que c'est après il n'y a que le sport qui alors je dis souvent le foot mais certainement le sport doit amener mais ce but c'est je ne sais pas on est sur une autre planète il faut avoir la foi aussi oui je pense que bon après je suis filmé donc on peut le dire je pense qu'on a passé pour un délume profond mais c'est vrai que tu exploses une joie qui est inexplicable vous qui a été un grand buteur vous savez quand vous avez marqué le but vous saviez Philippe la joie que ça procure moi qui n'étais qu'un simple arrière droit porteur d'eau vous étiez arrière droit c'est marrant parce que j'étais lié gauche moi on aurait pu se croiser plus tôt tout à fait donc c'est vrai que c'est un moment de joie c'est le stade il explose tu as l'impression que tout le monde explose c'est une joie qu'il ressentit c'est vrai que tu as un moment tu as 5 minutes tu ne sais plus où tu es tu sais quand même 30 secondes et puis après tu te dis bon ça y est on le fait la parole tu dis là là on va faire avec des champions donc là c'est quand même c'est un moment il n'y a que des émotions comme ça qui font que les gens se fédèrent entre eux s'embrassent sont heureux parce que c'est vrai que ce but de Karim à la 93ème 94ème 95ème j'en sais rien c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui restera pour moi qui restera le fait marquant de la saison pour moi parce que à l'instant T tu sais que l'île ne reviendra pas sur toi tu sais que tu seras la valet des champions et qu'après tu dis allez Moré Machetul à Auxerre on sera champion après ça c'est une autre étape mais là tu te dis ce soir-là tu dis ça y est putain waouh quel chemin parcours quelle saison quelle saison quel aboutissement quelle conclusion tu reçois des SMS des copains ou des copines qui sont la France est pour Montpellier je ne sais pas si la France est pour Montpellier vous savez la France aime les petits comme on dit mais bon ils aiment quand même les gros et les riches donc ils aiment quand même Paris parce que pour eux c'est quand même pour eux certains c'était quand même un total comment dire c'était pas concevable que Montpellier avec le 13ème budget de Ligue 1 puisse être champion de France donc c'est sympa ça fait un vent frais c'est rigolo mais d'un côté c'est quand même ah non c'est quand même c'est peut-être Paris qui va être champion c'est Lyon qui va être champion c'est Marseille c'est pas Montpellier donc il y a un côté sympathique bien sûr les gens sont contents parce que c'est Paris c'est la capitale mais bon malgré tout les gens après ils reviennent vite en disant deux jours après c'est eux qui vont faire les champions ils ne vont pas bien nous représenter c'est ci c'est mieux mais on s'en fout on est des champions et on ne nous l'enlèvera pas Comment on a vécu cette soirée Loulou comment a vécu ce but de Karim ? Ben je n'étais pas et lui il était dans la loge mais il a vécu avec je pense beaucoup de on a eu même du souci pour sa santé pour pas que le cœur explose parce que bon c'est quand même des émotions qui sont quand même très très fortes donc après il est venu sur le terrain après il était heureux ravi et je pense très très fier de ses joueurs donc et très fier de son staff donc voilà c'est même pour lui c'est une consécration parce que même si on n'est pas champions il sait qu'on va faire l'idée des champions donc pour un club comme nous c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux de faire cette compétition qui est quand même mythique donc je pense il y a beaucoup au fond de lui beaucoup de fierté beaucoup de joie et puis je pense qu'il était sur une autre planète aussi parce que c'était quelque chose d'assez fabuleux pour lui je pense qu'il a dû se remémorer le des Floridinalos dans ce petit stade de la Mosson que vous avez bien connu et sa petite tribune en bois et sa butte en béton et se dire que de chemin parcouru en 35 ou 40 ans donc voilà d'un club de quartier d'un petit club de quartier de division d'honneur il en a fait un club champion de France donc je pense que même si mon père ce n'était pas quelqu'un qui aimait je pense qu'il était au fond de lui très généreux dans les actions dans les actes mais très économe de ses sentiments oui parce que c'est quelqu'un d'assez réservé qui pouvait être très excessif sur certains domaines et un peu moins sur le côté sentimental mais je pense qu'au fond de lui quand il a dû se retrouver le seul à la maison avec ma mère il a dû se dire putain c'est beau quoi je pense après il n'en a pas évoqué moi je me suis dit ça je n'ai pas créé le club moi je n'ai pas construit de mes mains moi j'ai juste essayé d'apporter ma pierre mais voilà il lui a construit un club de quartier qu'il a fait un club champion de France je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à part à part le Gioxer qui est un peu comme ça avec Guirou et Hamel qui ont commencé très bas pour arriver très haut qui ont bien sûr un palmarès plus important que le nôtre donc voilà c'est vrai que si tu te dis je pense qu'il y a une certaine satisfaction au fond de moi-même moi aussi il y a une certaine satisfaction d'avoir travaillé avec un staff comme ça et d'avoir réussi de tirer la quintessence d'un groupe et d'essayer d'y arriver le plus haut mais bon la seule chose qui est sûre c'est que dès le lendemain il faut se mettre en route et dire on va aller maintenant au Gioxer pour ramener le titre donc on ne s'enflamme pas on a un flag du champion c'est fabuleux mais maintenant on y est maintenant tu te dis c'est pas possible qu'on ne peut pas laisser passer le titre donc il faut aller maintenant se recalmer tout le monde et repartir c'est difficile ça oui c'est difficile mais bon après l'avantage que tu avais c'est que tu avais un staff qui l'avait compris puis tu avais des joueurs qui étaient des compétiteurs et qui voulaient maintenant ramener le titre donc donc voilà c'était maintenant focus focus sur Gioxer les leaders du championnat vont terminer leur parcours chez les derniers de la classe et donc là forcément l'enthousiasme est légitime à défaut de pouvoir le montrer sans retenue même quand nous sommes menés à Gioxer parce que nous allons être menés 1-0 sur ce but de capot même au moment où nous sommes menés nous sommes virtuellement champion de France aussi puisque Paris est mené aussi à Lorient bref nous allons gagner on ne va pas y passer non plus trois plombes on va gagner grâce à John Utaka pour cibler oui le doublé bon et voilà le titre et c'est une consécration c'est c'est les mouvements ben oui après il n'y a pas de mots parce que c'est une communion après le public qui était ici c'est une communion avec le staff c'est une communion avec les joueurs après le seul truc un peu bizarroïde c'est que tu n'es pas chez toi donc tu es dans un vestiaire adverse en plus c'est un peu tu es petit oui c'est exigu et puis tu as le côté de mon père qui dit bon on va le fêter mais pas trop parce que quand même Oxnard descend donc il y a toujours le respect des gens le respect des personnes ne faisons pas aux autres ce qu'on aimerait pas qu'on nous fasse à nous mais bon d'un côté tu te dis merde les champions on ne le sera peut-être plus donc c'est vrai que c'est un sentiment assez particulier alors que tu le fais mais c'est vrai que c'est un peu parce que pour nous je pense que la victoire contre l'île déjà nous voilà pour nous c'était acté c'était fini donc c'était alors après il y a cette victoire il fallait enfoncer le clou et c'est vrai que cette victoire à Oxnard dans des circonstances un peu particulières avec le match arrêté un quart d'heure vingt minutes tu ne sais pas si tu vas reprendre ou pas reprendre c'était un peu trois fois trois fois arrêté ce match ouais donc c'est un peu tu te dis tu es en train de gagner mais tu arrêtes le match est-ce que tu vas être champion est-ce qu'ils vont te l'annuler est-ce que tu vas l'avoir est-ce que le match va être à rejouer et donc tu te poses plein de questions et donc c'est vrai qu'après voilà quand il y a M. Njimi parce que je crois que c'est M. Njimi qui est revit de ce match s'il fait la fête tu dis voilà c'est vrai que tu te dis putain ça y est tu dis waouh ça y est on est champion quoi mais tu t'en rends alors c'est un sentiment bizarre parce que tu dis que tu es champion et puis tu te dis c'est pas possible mais si si tu es champion quoi l'histoire on s'est régalé tout au long de cette saison de se la refaire un peu parce que ça fait toujours quelque chose oui oui ça restera ça restera je pense à fond dans nos gènes mais c'est vrai et surtout c'est l'aboutissement je vais dire alors il y a trois saisons à Aire René mais je vais englober aussi la saison de la montée à Aire Roland où ça fait quand même quatre saisons sportivement quand même de haut niveau avec une remontée avec l'année d'après où on termine cinquième du championnat l'année d'après on finit la finale de la Coupe de la Ligue malheureusement qu'on perd mais bon on était un peu et après l'aboutissement en étant champion et puis après la Ligue des Champions donc c'est vrai que ça va être cinq saisons pour les gens qui nous aiment je pense on a fait cinq saisons assez exceptionnelles qui auraient peut-être pu être encore mieux mais bon malheureusement on ne va pas cacher dans la soupe et se dire c'est quand même des choses assez exceptionnelles et c'est vrai que ce titre valide trois, quatre saisons de travail d'une équipe qui a été construite petit à petit avec Roland et puis après avec René donc voilà c'est vrai que c'est un aboutissement malheureusement ça aurait été bien après de continuer à gagner à enchaîner bon on n'a pas réussi on a essayé de faire du mieux possible on n'a certainement pas fait les choses correctement comme il fallait le faire notamment moi mais bon c'est comme ça on ne s'enlèvera pas qu'on gardera un titre quelque chose de fabuleux et puis voilà et puis des moments des rencontres humaines avec les joueurs qu'on prend toujours plaisir à revoir et c'est vrai que quoi qu'il arrive surtout eux nous après on sera des vieux cons mais surtout je pense qu'ils se reverront avec plaisir ils auront vécu quelque chose entre eux une saison assez exceptionnelle extraordinaire que personne ne pourra leur enlever voilà cette saison 2011-2012 était dans son déroulé et jusqu'à son final tellement inimaginable tellement impensable que seul ici la grande famille du MHC et vous tous qui les supportez depuis tant d'années nous sommes au moins nous autorisés à imaginer qu'un jour l'histoire se répétera merci la grâce des dieux on touche du bois merci Laurent et bien sûr merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada